Autre procès, il se tiendra cet après-midi à Paris. François Fillon va devoir expliquer à quoi servait sa femme au sein de l'Assemblée nationale. Il est question ici d'emploi fictif. Une affaire qui a mis fin au rêve de François Fillon de devenir président de la République puisqu'elle avait éclaté pendant la campagne. François Fillon a été battu d'ailleurs au premier tour. Alors Pierre Marlet, vous allez suivre ce procès pour la RTBF avec un François Fillon qui se retrouve sur le banc des accusés. Oui, dans quelques instants, dans la salle juste derrière moi, les époux Fillon se retrouveront sur le banc des accusés. Alors ils devront répondre de complicité et de recel d'abus de biens sociaux et pour ce qui est de François Fillon, de détournement de fonds publics. Il risque tout de même jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende auquel il faudra encore ajouter 1 million d'euros de dommages et intérêts demandés par l'Assemblée nationale au cas où il serait reconnu coupable et qu'on considère que le travail d'attaché parlementaire de Pénélope Fillon était bel et bien fictif. Mais François Fillon et Pénélope Fillon ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vont plaider non coupable. Ils estiment que l'instruction a été faite à charge et qu'on n'a pas cherché à comprendre ce qu'était vraiment le travail d'assistant parlementaire qui ajoute toutefois que François Fillon devra présenter des preuves matérielles du travail de Pénélope Fillon et de convaincre les juges parce qu'il n'a pas réussi à convaincre le juge d'instruction jusqu'ici. On peut dire que François Fillon a perdu il y a 3 ans une bataille politique. Il démarre une bataille judiciaire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, si une manifestation des avocats contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron ne vient pas tout perturber, il bloque pour l'instant l'accès au tribunal. On saura tout à l'heure si l'audience est reportée ou non. Oui, une audience qui doit débuter à 14h. Merci Pierre pour ces précisions.